Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ? Je m'appelle Jordan Rabia. Je suis de nationalité togolaise d'origine évidemment et je suis le président actuel du conseil africain, du conseil de la diaspora africaine ici en Suisse. Quels sont, monsieur Jordan, les objectifs réels de votre organisation ? Vous savez, le conseil de la diaspora africaine en Suisse est l'association fêtière de toutes les associations et organisations africaines sur le territoire helvétique. Nous avons pour objectif d'abord d'unir toutes nos forces, toutes ces associations, toutes ces personnes humaines et physiques, tout le monde en se met sous un même chapeau pour défendre nos intérêts. Nous savons combien de fois il est difficile pour nous qui sommes étrangers de vivre ici ou à l'étranger. Mais nous nous sommes dit, pourquoi ne pas unir nos forces ? Pourquoi ne pas nous sensibiliser ? Un, pour connaître nos droits, nos obligations et ainsi nous pourrons faire face aux réalités locales ici. L'un des objectifs du conseil africain de la diaspora, c'est de voir dans quelle mesure travailler avec les autorités de la place pour défendre les droits des Africains ici. À partir de quelle expérience vous est venue cette idée de créer justement une telle organisation ? C'était en 2000. L'idée est venue déjà en 2010. Quand on s'est rendu compte que nos frères et soeurs africains sont, ils ont eu des différents problèmes, que ce soit avec la police, que ce soit avec les autorités administratives. Et nous avons approché les autorités fédérales. Ils nous ont conseillé, ils nous ont dit, allez-y, mettez-vous ensemble. Vous êtes des associations hétéroclites. Pourquoi ne vous mettez pas ensemble et ainsi avoir une délégation qui pourra vous représenter auprès de nous qui sommes les autorités ? C'est ainsi que nous avons parcouru toute la Suisse pour recenser les associations et organisations africaines et former ce groupe, ce noyau que nous appelons aujourd'hui le conseil de la diaspora africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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